hello aujourd'hui j'ai décidé de commencer un nouveau vlog pour vous emmener avec moi dans plusieurs petites choses que je dois faire et la première chose à faire aujourd'hui ça va être de aménager notre chambre dans laquelle je me trouve actuellement je sais pas si vous avez suivi ma vidéo de notre déménagement mais en fait on a dû faire des petits travaux dans la chambre car sur ce mur là il y avait tout un capiton rose en tissu un peu glauque qu'on a décidé bien sûr d'enlever seulement parce que niveau esthétique ça nous plaisait pas trop et en plus il était sale enfin niveau hygiène c'était pas le top du tout donc du coup une fois qu'on a eu enlevé tout ce cadre et ce capiton a dû refaire un peu le mur derrière sachant en fait les blocs de prise ressortaient du mur donc on a dû faire un coffrage avec du lambris pour camoufler les blocs de prise on va changer d'ailleurs parce que cela sont assez vieux et ensuite il a fallu peindre donc là ce matin manu a mis la dernière couche de peinture donc on attend que ça sèche et ensuite on va pouvoir enfin aménager notre chambre parce que là c'est un bazar sans nom donc on va pouvoir mettre le lit ici nos tables de nuit finir de ranger les cartons faire un petit peu de déco donc je me suis dit que ça pourrait être cool de vous montrer ça aujourd'hui je vais aussi chez le coiffeur me faire faire un balayage j'ai trop trop hâte ça fait hyper longtemps que je suis pas allée chez le coiffeur et franchement j'ai besoin d'un petit moment pour moi me faire chouchouter et puis en fin de journée on va finir d'aménager mon dressing avec ma maman parce que pareil c'est la dernière pièce à finir de ranger il y a encore des cartons des sacs je me rendais pas compte que j'avais quand même pas mal de choses donc voilà c'est parti pour ce blog qu'est ce que tu fais toi petit chien qu'est ce que tu fais mon yannou oui tu es petit chou toi tu es mignon oh t'es beau oh t'es beau oh t'es beau t'as volé ma place picard tu es mignon oh t'es beau oh t'es beau oh t'es beau oh t'es beau oh oh t'es beau et Sous-titrage ST' 501 Bon ben voilà, retour de chez le coiffeur où j'ai pu tester la technique du French balayage par L'Oréal. J'ai été invitée à tester cette technique et franchement je suis trop contente du résultat, ça fait vraiment un éclaircissement très naturel. J'ai coupé un petit peu aussi parce que je me suis dit que ça leur ferait pas de mal, sachant que je vais pas trop retourner chez le coiffeur jusqu'à ce que j'accouche je pense. Je suis vraiment hyper contente et en plus de ça, ça m'a permis de découvrir un salon de coiffure à Rouen, j'en avais pas encore ici. Donc du coup c'est chose faite, c'est le salon Elixir qui est Faubourg-Clermont si ça vous intéresse, franchement le service il est au top. Vraiment tout était parfait et ça fait bien longtemps que j'avais pas passé un aussi bon moment chez le coiffeur et je me sens une nouvelle femme. Et ça fait du bien. Du coup là il est à peu près 18h, j'ai ma maman qui m'a rejoint et on va continuer d'aménager la chambre, de ranger un petit peu tout ça. Vous avez vu ce matin avec Manu, on a bien fini le mur, remis le lit en place etc. Mais maintenant il y a plein de choses à ranger. Donc on va s'occuper de ça pour que je puisse dormir dans une chambre rangée ce soir. Franchement j'ai trop hâte, le résultat va être hyper cool. Donc c'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vous montre mon petit look du jour. On va aller faire un tour en ville avec Manu. Donc j'ai mis cette robe H&M. C'est une robe spéciale maternité. Elle est trop belle, hyper confortable. Elle existe aussi en noir et franchement je suis trop contente de l'avoir prise parce que je trouve qu'elle rend vraiment bien. J'ai volé une chemise à mon chéri et puis mes petites chaussures que j'aime trop de chez Just Fab. Et voilà, ça fera l'affaire. C'est parti. 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 repéré aussi la dernière fois quand j'avais fait un petit tour qui ira certainement dans notre chambre ensuite on a fait des petits achats pour nos poupées des trucs trop mignons là il y avait des promotions chez petits bateaux chez nous en fait c'est un magasin d'usine et il y avait à moins 70% sur des prix déjà dégriffé donc on a acheté deux fois cette petite robe trop trop chou pour les filles c'est du six mois donc pour ce printemps ce sera parfait pour une occasion mais lui il a vraiment craqué sur ce modèle on a aussi pris deux petits pyjamas comme ça moi j'avais déjà acheté les bodies dans cette imprimée chez petits bateaux et là il y avait des pyjamas et j'ai vraiment craqué sur cette imprimée donc je suis trop contente si j'ai un petit pyjama en velours je suis aussi passé dans la semaine chez orchestra je connaissais pas du tout je n'y étais jamais allé et j'ai pris des petites choses donc j'ai trouvé un pyjama celui-ci mignon aussi et surtout j'ai trouvé des caps de bain qui était en promotion j'en ai pris des roses et des blancs donc j'en ai pris quatre en tout et avec la carte club il y avait moins 20% et elle était déjà au prix de 15 euros donc ça valait vraiment le coup je trouve que les caps de bain c'est hyper cher pour les bébés je ne pensais pas que c'était aussi cher et j'ai pris deux petits langes dans un coloris trop trop mignon comme ça assez grand je crois qu'ils font un mètre sur un mètre pour l'embaillotage ou pour les langes ça a pas mal d'utilité ensuite un achat que j'ai fait sur amazon il s'agit de ceci c'est en fait un porte épices comme ça depuis qu'on a emménagé j'ai pas encore rangé tout ce qui était épices je savais pas trop comment les organiser et c'est vrai que je suis une grande fan de l'organisation je regarde beaucoup de vidéos sur youtube de vous savez comment ranger sa cuisine enfin voilà j'aime bien quand tout est propre et tout est à sa place ça fait nickel et du coup j'avais vu plusieurs fois des personnes ranger leurs épices comme ça dans leur placard ça tourne donc c'est assez pratique et au moins ça prend pas de place c'est sur deux étages donc quand on va modifier les rangements de la cuisine et bien je vais l'installer j'ai trop trop hâte je crois que quand on a 30 ans ou presque 30 ans c'est le genre d'achat qui nous fait hyper plaisir c'est assez bizarre et enfin dernier achat et pas des moindres j'ai commandé sur amazon un aspirateur balai ça fait un moment que j'en voulais un je savais pas trop lequel choisir c'est vrai qu'il ya beaucoup de marques beaucoup de choses honnêtement j'avais pas envie de mettre 600 euros dans un dyson pour un aspirateur enfin voilà moi c'est pas là dedans que j'ai envie de mettre mon argent forcément et en même temps c'est vraiment quelque chose qui est assez utile parce que là je vois nous on a un aspirateur traîneau c'est pas du tout c'est pas du tout pratique comme je suis enceinte c'est assez lourd faut le porter etc avec l'endie qui perd énormément ses poils par exemple dans la cuisine où on a un sol blanc il faudrait que je passe l'aspirateur tous les jours et avec le préneau c'est vraiment pas pratique et ça fait un moment que je regardais un peu à droite à gauche et l'autre soir j'ai regardé des comparatifs j'en ai trouvé un qui avait l'air super bien et surtout 30 capella c'est en fait la puissance d'aspiration m'avait conseillé de prendre quelque chose entre 30 et 40 ce qui n'est pas évident à trouver et je l'ai trouvé sur amazon en plus j'avais 30 euros de crédit sorti de nulle part donc au final j'ai acheté cet aspirateur et je vais déballer avec vous voilà encore un super achat de ménagère mais qui est hyper utile ménagère ménagère Sous-titrage ST' 501 ... 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